Bonjour, bonsoir, c'est Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Je pense que c'est une vidéo que vous attendez depuis un bon moment Donc je suis désolé de la faire aussi tardivement mais j'attendais vraiment d'avoir toutes les infos pour pouvoir faire cette vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va faire la suite de l'histoire entre Peaches et Charlie D'Amelio Parce que dans ma dernière vidéo je vous avais expliqué plein de trucs mais il s'est passé énormément de choses entre temps Avant de commencer cette vidéo je voulais vous dire les gars j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer Pour tous ceux qui me demandaient de faire des vidéos pour apprendre un peu à me connaître Pour faire du lifestyle, des vlogs, tous ceux qui voulaient en apprendre plus sur moi et voir un peu ma petite vie Je sais que j'ai ouvert une chaîne secondaire les gars, une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle DSTS Life Du coup sur cette chaîne je vais principalement poster des vlogs, des FAQ pour que vous appreniez à me connaître Des hauls, des story time, enfin plein de trucs sur ma vie Si jamais vous voulez aller vous abonner à cette chaîne je vous la mets dans le petit i Elle s'appelle DSTS Life, tout attaché Donc je vous laisse la chaîne dans le petit i J'ai déjà sorti une vidéo dessus qui s'appelle une semaine avec des tiktokers C'est un vlog de 18 minutes de mon voyage en Corse avec tous mes potes tiktokers Donc si vous voulez aller vous abonner vous savez ce que vous avez à faire petit i Donc voilà sachez que cette chaîne restera entièrement drama Et que l'autre secondaire sera juste pour le lifestyle pour ma vie Pour ceux qui veulent apprendre à me connaître moi en tant que personne Avant de commencer la vidéo également bien sûr pour ceux qui ne me suivent pas sur mon Instagram N'hésitez pas à venir me suivre les gars C'est là où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe en temps réel Où je vous poste tous les dramas quotidiennement J'essaye de vous en poster pas mal par jour Donc voilà si jamais vous voulez suivre tous les potins, tous les dramas sur les US Je vous laisse vous abonner à mon Instagram C'est Tony DSTS Et vous serez au courant de tout ce qui se passe Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go Donc la dernière fois on s'était laissé sur Charlie D'Abelio et Pitchis bien sûr Mais sur le fait que Pitchis avait dit qu'elle allait engager un garde du corps Qui sera infiltré dans la maison de Charlie Donc de là les gars on va commencer avec la suite de l'histoire Donc de là elle a commencé à mettre une première story Qui en gros confirme que le garde du corps qui a été payé par Pitchis Pour infiltrer la maison à Charlie Est apparemment officiellement là-bas Donc elle a mis l'homme noir qui va Charlie est officiellement dans sa maison Et il n'a pas été attrapé Ha 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 Donc en gros elle a mis cette première story Où apparemment donc le garde du corps de Pitchis Est bien entré dans la maison Il est apparemment officiellement dedans De là rien de bien Enfin si c'est flippant Mais en gros rien de bien flippant Parce qu'il y avait rien de preuve Il y avait aucune preuve Il y avait rien de ouf quoi Mais tout ça a commencé à dégringoler juste après Donc juste après on voit un soir Que Pitchis commence à mettre des snaps d'une maison Donc elle était dans un jardin Il faisait assez sombre Et elle filmait une devanture de maison Comme ça où on voit un grillage etc Et tout le monde se disait Oula qu'est-ce que c'est que ça Et certaines personnes ont directement reconnu Que c'était la maison de Charlie d'Amelio Donc sur cette vidéo elle a marqué On l'a fait Je vais rester et regarder la sécurité de Charlie Et ensuite on attrapera cette Prions Jésus Pour que cette petite Soit agressée Yes Donc apparemment Elle est arrivée à la maison de Charlie Elle se cache dans son jardin De ce qu'elle dit Et en plus de ça Elle dit que Voilà Elle a russi son coup Qu'elle est bien à la maison de Charlie Et que tout va bientôt arriver Donc tous ces plans Qu'elle nous avait annoncés De là la go Ne s'est absolument pas arrêtée Puisqu'elle a continué à poster Des photos de la maison de Charlie Sur son Instagram secondaire Et donc là elle a commencé à poster Encore une autre photo De la maison de Charlie Où elle a marqué On est toujours à la maison de Charlie On voit que la photo a été prise d'en bas Et qu'on voit la devanture de la maison à Charlie En gros Donc en gros la go Est apparemment toujours à la maison de Charlie Ensuite encore le soir Elle a posté d'autres photos Où en gros Elle prenait en photo Les gens qui étaient dans le jardin de Charlie Et dessus elle a marqué What do you have in there little Charlie Donc qu'est-ce que tu as ici petite Charlie Donc en gros elle filmait des gens Qui étaient dans le jardin de Charlie Et elle mettait genre qu'est-ce que c'est que ça Qui est-ce Genre la meuf est complètement barjo Et filmait les gens qui étaient dans le jardin quoi Pour continuer dans sa lancée Elle a posté également une photo d'une Maserati Donc une voiture en gros Et elle a marqué Voici la voiture dans laquelle on va lancer Charlie Après qu'on l'ait kidnappé En gros apparemment Elle précise Qu'elle a pris une Maserati Pour kidnapper Charlie Pour la lancer dedans Une fois qu'ils l'auront attrapé De là après Elle a pu rien poster de bien ouf Donc du coup elle répondait aux commentaires sous ses publications Et elle a marqué Je suis toujours à la maison de Charlie Je vais dormir dans les buissons Jusqu'à le matin en gros Et de là ses abonnés Ses fans Donc les fans de Pitches Et donc ses fans commençaient à s'attarder Et en avoir marre d'attendre Ils veulent voir Charlie se faire kidnapper Donc du coup Ils ont commencé à mettre des commentaires Sur ses publications Et à dire Meuf ça fait deux heures Juste casse sa fenêtre Et rentre à l'intérieur Trop de sécurité Celui que j'ai engagé sous couverture A été viré On a besoin de nouveaux plans Donc là on apprend Qu'apparemment Il y a trop de sécurité A la maison de Charlie Que le mec qu'elle avait engagé Qui était sous couverture S'est fait virer Et qu'elle a besoin de nouveaux plans Et je vais vous montrer un truc Qui m'a fait assez flipper Et je pense que vous avez tous vu Passer ça sur les réseaux Et sur certains comptes de drama Moi je ne l'avais pas posté Parce que je vous le gardais Je vous gardais toutes les infos Pour cette vidéo Mais moi perso J'ai vu ça Je me suis dit Ah ouais Mais en gros Dixie a posté un TikTok Avec toute sa famille Où ils étaient dans le jardin En train de faire des TikTok Comme la première vidéo Où Charlie avait fait Au même endroit Et en gros Dans ses TikTok On voit une personne Qui est vraiment Dans les buissons Qui est accroupi au sol Et qui On dirait Les observe Donc je ne sais pas La fois La fois de trop Et qu'elle s'est vraiment Fait terminer Et même par sa propre communauté Les gens étaient en mode Meuf là T'abuses Tu ne rentres pas chez les gens Tu ne te caches pas Dans les buissons Enfin il faut arrêter D'être malade A ce point là Et du coup Bah elle était un peu Coincée entre deux trucs Elle ne savait plus quoi faire Surtout qu'elle a commencé A se faire boycott Par tout le monde Il faut savoir que Flyhouse Donc il y a une grosse plateforme D'influenceurs aux Etats-Unis A décidé de la boycott Il y a un message Qui a tourné Où Flyhouse a envoyé ça Apparemment à Pitches Et ils lui ont dit Salut Pitches Après une conversation Aujourd'hui on a décidé Qu'on ne sera plus apte A t'avoir ici Pour du contenu Flyhouse soutient Les créateurs Forts et positifs Dû à tes actions récentes On ne peut plus t'avoir Parce que ce serait Contre ce qu'on soutient Non que tu aies besoin D'entendre ça par nous Mais s'il te plaît Prends des précautions Avec comment tu utilises Tes plateformes Donc là elle s'est fait boycott Par la plus grosse plateforme Des Etats-Unis Entre guillemets D'interview De mise en avant Des influenceurs Flyhouse et Famous Birthday C'est un peu les deux Aux Etats-Unis Du coup elle aura répondu Super gentiment en story Comme d'habitude Pitches c'est la douceur incarnée Flyhouse Je n'allais rien dire Mais si je ne vous appelle pas tous Vous qui n'invitez pas les gens Parce qu'une harceleuse Vous le demande Vous le dit Genre En gros là la go Retourne la situation Et dit à Flyhouse Qu'en gros Il ne l'invite pas Parce qu'une harceleuse Leur demande Donc clairement Charlie D'Abelio Elle a eu l'idée La plus géniale Attention Elle a décidé De retourner la situation Donc vu qu'elle a vu Qu'elle se faisait harceler Détester par tout le monde Après tout ce qu'elle a fait A Charlie Qu'elle entre dans sa propriété Qu'elle engage des mecs Pour voilà Vous savez quoi Elle a commencé à dire Que Charlie est raciste Que Charlie a demandé aux gens D'aller l'insulter Clairement elle disait Que des trucs comme ça Donc je vais vous lire Quelques stories Qu'elle a mis Pour retourner la veste Des gens Et que les gens Soient de son côté Les gens prennent Le côté de Charlie Parce qu'elle est blanche C'est fou Comme une femme noire Ne peut pas se défendre Elle-même Contre une femme blanche Sans être directement Casée comme problématique C'est définitivement Du racisme Parce que ma peau Est foncée Donc je suis traité Différemment On est tous égales Arrêtez de dénigrer Les gens Avec des tons foncés Enfin de la peau foncée Charlie doit me laisser Tranquille Je suis fatiguée D'elle Et son harcèlement Non-stop Juste laisse-moi Tranquille Et de là Elle a fait une vidéo En live Où elle disait Qu'elle en avait marre Que Charlie L'harcèle Elle en avait marre Que Charlie Soit raciste Envers elle Enfin je vous laisse Parfaites de dénigrer Cette fameuse Carcassian girl Has been harassing me Non-stop Et parce que De moi Being une couleur Dorsque Les gens Juste pensent Que c'est ok Parce qu'ils ne croient En égalité Mais je vous demande Charlie D'Amelio De s'il vous plaît De me laisser Je suis juste Tired de Charlie Constant bullying Constant harassment Je vous demande Charlie D'Amelio De s'il vous plaît De me laisser De me laisser De me laisser De me laisser Je suis Féreful De ma vie Et je ne pense Que quelqu'un Has to wake up And fear So I ask Charlie D'Amelio To please Respect me As a human And to leave me alone And stop harassing me Je pense que vous avez Tous entendu Les événements De il y a quelques jours Où on a appris Que Chase avait Trompé Charlie Entre guillemets Avec Nessa Je vous ai fait une vidéo Là dessus Si vous l'avez pas vu Donc Peachis Qui apparemment Se faisait harceler Par Charlie De ce qu'elle dit A continuer Elle par contre A harceler Charlie En gros Elle a commencé A mettre une story En apprenant Ce qui s'est passé Se faire tromper Une semaine Après un vent Envoyer de la haine A quelqu'un Ha 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 Avec plein d'un homme Qui rigole Et de là Madame a fait Je sais pas combien De live Pour se foutre De la tronche De Charlie En disant Qu'elle a que Ce qu'elle mérite Qu'elle mérite Que du mal Elle mérite De se faire tromper Donc je vous laisse Avec ces lives Ils sont géniales Elle accuse Charlie De l'harceler Mais elle continue Elle par contre A la dénigrer En live Ou à parler d'elle Alors que Charlie N'a pratiquement Jamais parlé d'elle En fait Genre elle s'est jamais Exprimé sur le sujet Je crois Peaches a continué A mettre des stories En disant Que Charlie devrait se faire Charlie mérite ça Elle dénigre les gens De couleur Et je peux pas La laisser faire ça Charlie n'est rien De plus qu'une raciste Et tout ce black Live Matters Qu'elle met en scène Est faux Je connais la vraie Toi Charlie D'Amelio Et quand John Va venir à ta maison Juste sache qu'il n'arrêtera Sous aucun prétexte Je fais ça pour moi Et pour les gens de couleur On ne peut pas laisser Les petits enfants racistes Tels que Charlie D'Amelio S'en sortir Avec des remarques Comme celle-ci Envers nous Et aussi Il y avait aussi Une conversation DM qui avait fuité Alors ça je suis pas sûr Que c'est vrai Les gars je vous en parle quand même Mais ne prenez pas Au premier degré Cette conversation Parce que je suis pas sûr Que c'est vrai à 100% Mais en gros Il y avait une conversation Qui avait fuité apparemment Et c'était les messages Que Peachis avait envoyé A Charlie D'Amelio Et apparemment Elle lui a envoyé Rends-toi On ne joue pas Le mec qui va te Est mignon Il m'a Moi aussi Crois-moi Tu vas adorer Donc voilà Les super messages Qu'elle a envoyé à Charlie Donc les gars Voilà ce qui s'est passé Voilà la fin de cette histoire Depuis Bah Peachis S'est fait supprimer Son compte Instagram Je pense que vous l'avez vu Juste après ça Et Instagram lui ont réactivé Juste après Donc ça je comprends pas également Ils lui ont supprimé Son compte Instagram Puis lui ont réactivé Je sais pas Instagram Pourquoi vous réactivez Le compte de ce genre de personnes Mais bon J'espère que j'ai pu Vous expliquer la suite Que vous vouliez savoir Ce qui s'est passé Entre Charlie et Peachis Et puis voilà les gars Bah écoutez Je vous fais de gros gros bisous Dites-moi en commentaire Si jamais vous avez des idées de vidéos Si vous voulez que je parle De quel sujet Moi je vous aime très très fort On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Gros bisous